... Chez ce chocolatier de la Croix-Rousse, c'est simple. Cette année, Pâques a commencé dès le 15 janvier. Depuis tous les jours, le chocolat a coulé à flot, forcément. Et aujourd'hui, les poules sont prêtes. On remplit le chocolat liquide, qui est à point, qui est à 32 degrés. Et ensuite, on le tapote. Ce qui fait que ça va procurer une couche de chocolat sur le mou. Cette opération, on va la répéter deux fois. Et ensuite, on va faire cristalliser le chocolat. La technique ne date pas d'hier, mais chaque année, il faut un peu la revisiter. Alors ici, oui, on garde les poules, la plus grosse demande des clients. Mais on essaye aussi d'innover. On réfléchit par rapport à la forme de l'animal. Et on voit comment on peut s'adapter avec nos propres moules. Avec tout ce qui est pâte d'amandes et chocolat plastique, on arrive à donner vraiment la forme finale de l'animal. Poisson, âne ou tout simplement les traditionnels petits œufs, une chose est sûre, tout va disparaître en quelques jours. L'an dernier, les Français avaient mangé 13 400 tonnes de chocolat pendant les fêtes de Pâques. Seul bémol quand même, cette année Pâques, c'est le premier week-end des vacances. Beaucoup de Lyonnais ne sont pas là. Et comme en plus, il fait plutôt chaud. Le chocolat risque d'en souffrir un peu.